Les fauves, c'est une passion. On est toujours avec ces animaux-là, on les a toujours en tête et on pense à eux tout le temps. Même quand on rentre chez soi le soir, ils sont toujours là. C'est ma vie, les fauves, de toute façon. Lui, c'est Romain, à seulement 25 printemps, il est chef soigneur spécialisé dans les fauves. C'est en Isère, l'un des départements les plus froids de France, aux abrés en Dauphiné, à 40 kilomètres de Grenoble, que l'on peut admirer la deuxième plus grande collection de félins de France. On va sortir après les gars. Comme chaque matin depuis 8 ans, Romain sort du lit ses quelques prédateurs parmi les plus féroces de la planète. Soit sympa, les grognons le matin. Comme ce tigre blanc des Indes. Heureusement qu'il y a toujours une appréhension, il ne faut pas tomber dans la routine. Ce sont des animaux qui sont extrêmement dangereux. Il faut avoir revérifié 150 fois les cadenas, les portes, les trappes, les verrous. C'est tout un système de sécurité, c'est un protocole qu'on a pour chaque félin. Après, arriver avec des tigres, main dans les poches et ne pas avoir une petite pression, ce n'est pas normal. Ils attendent la faille. S'il y a une faille, ils rentrent dans la faille. Même si ça fait 15 ans qu'ils sont là et que tout va bien. Le rugissement, c'est toujours quelque chose, comme on dit, c'est glaçant. Là, il y a eu du marquage de territoire à l'instant, donc c'est un gros rugissement, très rauque. Là, c'est des grognements, donc c'est plus pour dire, bon, il faudrait qu'on sorte. Après, le rugissement d'un lion, ça s'entend sur des kilomètres. Dans la nature, il fait ça pour marquer son territoire. Si Romain est aussi à l'aise avec les fauves, c'est qu'il arpente les allées du zoo depuis tout petit. Il a quasiment grandi avec eux. Moi, je ne me voyais pas ailleurs, ni faire un autre métier, ni dans un autre endroit. C'est ma deuxième maison, je passe plus de temps ici que chez moi, ça c'est sûr. Et n'allez pas croire que Romain passe le plus clair de son temps à murmurer à l'oreille des tigres. Il doit aussi nettoyer leur enclos et laver 150 vitres chaque jour. Beaucoup de nettoyage, ça c'est sûr. Il y a aussi, évidemment, le nourrissage, à s'assurer de leur bien-être, de l'observation, beaucoup d'observation. Puisque nous, ces animaux-là, on est tous les jours avec eux, on doit les connaître par cœur. Et dès qu'il y a un comportement cloche, c'est à nous de le voir pour avertir ensuite potentiellement un vétérinaire s'il y a besoin d'un soin. Parce que nous, on est soigneurs, mais on ne soigne pas les animaux. Romain contrôle également les naissances qui ont lieu au printemps. Les misbas en hiver étant difficiles dans la nature en général et en Isère en particulier. Ici, on est dans une région qui est quand même assez froide en hiver. Il y a un choc thermique entre l'été et l'hiver qui est assez énorme. Ici, moi, j'ai déjà eu jusqu'à moins 18 sur le parc. Donc évidemment, là, on va s'adapter. Bon, des guépards, par exemple, c'est sud-africain dans le milieu naturel. Et même si eux sont nés en Allemagne, on les chauffe quand même un petit chauffage d'appoint pour l'hiver. Si les fauves ont su s'adapter au climat isérois, leur pelage diffère selon la végétation qui les entoure et aussi le continent qui les a vu naître. Tous les félins, en fonction de leur habitat naturel, en fonction de l'habitat donné, que ce soit la forêt, les rochers, le désert, les grandes plaines, ils vont avoir les pelages et les motifs surtout de leurs pelages qui vont différer. Quand vous avez des carnivores comme les tigres qui vivent dans les hautes herbes, c'est la rayure, c'est de mise. Il y a beaucoup de félins tachetés. Tous les petits félins des Maïques du Sud, c'est ce qu'on appelle des rosettes. Eux, c'est vraiment pour se dissimuler dans les feuilles. Ça ressemble à des feuilles, c'est un camouflage idéal. Le zoo compte une vingtaine d'espèces parmi les 36 existantes dans la nature. Tu viens mon gros, il est où ton frangin ? Et l'oeil, hop ! On peut y voir par exemple un guépard, surtout présent en Afrique. Alors le guépard, c'est le félin et également le mammifère terrestre le plus rapide qu'il existe actuellement sur notre planète. C'est un animal qui a des vitesses de pointe au niveau du sprint qui sont exceptionnels à plus de 110 km à l'heure pour la chasse, bien sûr. Mais aussi des spécimens plus rares comme le caracal ou l'inx du désert. Ça va mon chat ? Ça va le chou-garde ? Le petit chouchou de notre soigneur. Cet animal-là, il a été imprégné, c'est-à-dire qu'il a été récupéré, élevé à la main par l'homme au biberon. Voilà, c'est pourquoi il a un comportement assez docile avec moi. Mais le biberonnage n'a qu'un temps, ces félins sont évidemment avant tout des carnivores. Un peu de lapin. Et le chef en cuisine, c'est Léonel. Alors moi, je vais manger à peine 300 grammes. Et là, le tigre, il va manger trois poulets entiers. Et puis, on aura du bœuf en supplément jusqu'à 7 kilos. Pas la même ration. 7 kilos de viande par jour, même si on leur impose des périodes de jeûne pour simuler les journées de chasse dans la nature. En hiver, on va augmenter un petit peu en ration parce que c'est l'hiver. Il faut rajouter un petit peu plus de viande. Il faut bien se tenir chaud, etc. Ok, donc Romain, pour les soigneurs, on va attaquer la fermeture. Je pars en haut. Lion-tigre. Ça marche. Les félins ne mangent pas en même temps, que ce soit les tigres ou les plus petits. Il y a de la dominance. En général, c'est le mâle. On va vouloir prendre la part de la femelle. Donc chacun est séparé pour que chacun puisse manger de sa part. Un rapport du Fonds mondial pour la nature vient tout juste d'annoncer que notre planète a perdu plus de deux tiers de ses animaux sauvages en 50 ans. Alors si les zoos sont parfois décriées, notre soigneur refuse de les considérer comme de simples vitrines. Il faut alerter les gens qui repartent de là avec un message pédagogique que ces animaux-là qui sont en captivité, qui sont dans des enclos, c'est peut-être le dernier recours avant une extinction dans la nature, pour certains. Puisqu'aujourd'hui, on est sur une période assez trouble dans le milieu naturel, entre les chasses, le braconnage, la perte d'habitat, la déforestation, le changement climatique aussi. Moi j'invite tout le monde à venir voir, à venir parler avec nous, se rendre compte et savoir pourquoi il y a encore des zoos aujourd'hui. Ok. Allez c'est bon les gars, bonne soirée, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada